Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous présenter aujourd'hui mes livres de coloriage thème mandala. Alors j'en ai 4, il faut savoir que je ne suis pas fan des mandalas, je suis plutôt féerie, personnage, nature, voilà j'aime plutôt ce genre de coloriage. Mais de temps en temps, colorier un petit mandala sans prise de tête, vraiment un coloriage détente, ça fait du bien, ça fait plaisir. Donc j'ai quand même 4 livres de coloriage mandala. Le premier que je vous présente est mandala mystère des éditions coloria. Donc ce sont des mandalas où les motifs je dirais sont plutôt moyens, les cases sont moyennes. Comme les coloriages mystères, on a bien sûr un thème couleur qui nous est donné, leur emplacement. Ça permet si vraiment on ne veut pas se prendre la tête de suivre les couleurs et les emplacements donnés, voir le résultat que l'on souhaite nous donner. Mais on peut aussi tout simplement varier. Ce que je fais, moi je pars de la base souvent de couleurs donnés, mais j'en rajoute et je ne respecte pas forcément les emplacements. Souvent quand même, je dévie. Mais du coup, ça vous laisse le choix. Voilà les quelques-uns que j'ai fait au début. Donc le fond de ce livre est blanc. Certaines personnes font de super fonds sur leur mandala. Moi je pars du principe que c'est pour ne pas me prendre la tête, que c'est quand même du coloriage tranquille. Je n'ai pas envie de passer du temps, ni user mon matériel pour faire des fonds sur ce genre de livre. Il faut savoir que le mandala mystère existe aussi sur fond noir. Dans ces cas-là, il faut savoir que c'est exactement les mêmes mandalas que vous retrouverez, sauf que le fond sera noir. Alors, en deuxième livre, j'ai donc mandala. Tout simplement, c'est le titre des mêmes éditions, édition coloria. Alors là, on a toujours fond blanc. Ce n'est pas des mandalas mystères, donc aucune proposition de couleur. C'est vraiment selon votre envie, votre imagination. On a des mandalas à gros motifs, comme on peut voir ici. Mais aussi à motifs beaucoup plus petits. Là, je pense qu'il faut plutôt faire pointe très fine, style au gel. Voilà, on a vraiment deux styles mandalas au motif plus ou moins fin, plus ou moins minutieux pour le travail à effectuer. Voilà, donc ça reste du mandala classique. Ensuite, moi je vous disais que je n'aime pas faire les fonds. Donc, du coup, j'ai pris le mandala nuit. Toujours des mêmes éditions, présentées sous la même forme de bloc à spirale, comme ceci. Ce sont des mandalas. Alors déjà, c'est un petit peu plus varié. Déjà, le fond est noir, puisque c'est nuit. Et nous avons des mandalas classiques, comme ceci. Mais des mandalas aussi avec des motifs. Donc, c'est un petit peu plus évolué que les premiers. Ça varie un petit peu plus. Voilà, des cœurs. Des sous-formes de visage. Là, la terre, là vous voyez, tigre. Une rose au milieu, voilà. C'est un petit peu plus varié que les premiers que je vous ai présentés. Et le fond est noir. Là, un éléphant, voilà. Un autre style, tout en restant dans le mandala. Et sur fond noir, c'est vrai qu'il y avait des couleurs flashées. J'ai vu de beaux résultats. Donc, c'est sympa. Et au moins, le fond, il est fait. Pour finir, petit coup de cœur. Le Love Mandala, tome 2, des éditions Hachette. Les carrés art-thérapie. Donc là, un format carré, pas grand bloc. Et là, on a du mandala. Mais, 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 voilà. Avec des dessins dedans. Beaucoup plus fins. Il y a même, voilà. Ce n'est pas vraiment un mandala. Mais le dessin est sous forme arrondie, comme ceci. Et on en retrouve plusieurs dans ce livre, qui est sur le thème de l'amour et de l'amitié. Voilà. On a des animaux, des êtres humains, des motifs divers et variés. Voilà. Donc, thème mandala, mais recherché, on va dire. Voilà. Et très varié. Donc, pour moi qui ne suis pas fan, ça change un peu et je trouve sympa. C'est mon petit coup de cœur. Ce livre est assez récent. Et vraiment, je le trouve sympa, en complément de la collection, entre guillemets, des trois que j'avais sur le thème mandala. Voilà. Il joint les deux. Les dessins classiques et le mandala. Et je trouve l'idée plutôt sympa. Et le résultat aussi plutôt sympa. Love mandala, tome 2. Donc, voilà mes quatre livres de mandala. Celui-ci qui mélange mandala et quand même motif, dessin varié sur le thème de l'amour. Le mandala de nuit, où les mandalas aussi commencent un petit peu à être originaux et sur fond noir. Mandala classique, où vous retrouvez donc des motifs moyens et plus fins. Et le mandala mystère, où là, vous choisissez soit de suivre l'orientation qui vous est donnée, soit de le faire comme vous voulez. Le fond est blanc et c'est du mandala classique, taille moyenne, on va dire, pour les cases. Voilà donc les quatre livres de mandala que j'ai. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Bon colo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501